Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment accéder, télécharger et manipuler les produits TEIA. Pour commencer il faut se rendre sur la page du centre d'expertise scientifique ou CES surface enneigée sur le site de TEIA. Au sein de ce CS on peut directement accéder à la fiche de présentation du produit NEJ qui a été développé donc par ce centre d'expertise. Sur la page du produit, ici nous y trouvons diverses informations générales et techniques relatives au produit, comme notamment une carte interactive qui permet de connaître la zone de production et de disponibilité du produit NEJ. Le produit NEJ TEIA est disponible en France sur le massif central, les Vosges, le Chura, les Alpes, les Pyrénées et la Corse majoritairement. Lorsqu'on sélectionne une tuile, il est possible de récupérer son numéro, ce qui peut permettre ensuite de télécharger de la donnée sur cette zone uniquement par exemple. Maintenant que l'on connaît la zone de disponibilité du produit, nous allons voir comment accéder TEIA et télécharger de la donnée NEJ. Il y a deux manières, soit par le catalogue TEIA, soit par l'atelier de production MUSCAT. Voici le catalogue TEIA. Il permet de télécharger divers produits. Celui qui va nous intéresser dans notre cas, c'est le couvert neigeux. Et on va se fixer tout d'abord sur le produit 2B, à savoir monodate, c'est à dire la surface enneigée à une date donnée. D'autres filtres sont possibles. Des filtres spatiaux. Il y a des filtres temporels. Une fenêtre en bas de l'écran permet de délimiter une temporalité. Une deuxième frise va s'afficher afin d'affiner les résultats. Donc sur cette emprise spatiale et à ce pas de temps, nous avons 20 résultats qui s'affichent. Ils sont présentés soit sur la forme d'une grille, soit sur la forme d'une liste. Lorsqu'on sélectionne une donnée, il est possible d'y trouver des informations comme notamment la couverture nuageuse ou neigeuse. On va avoir la possibilité de télécharger la donnée et les métadonnées. Pour cela, il va falloir s'authentifier via un compte TEIA. La donnée téléchargée viendra sous la forme d'un fichier ZIP. Il y a aussi la possibilité de visualiser directement le résultat dans le catalogue. L'autre moyen de télécharger de la donnée NEIGE est d'utiliser l'atelier de production MUSCAT. Il va falloir s'authentifier via un compte TEIA. Cet outil dispose aussi de filtres spatiaux et temporels. On va ici choisir le produit L3B, à savoir les produits de synthèse sur l'eau. Comme ce sont des produits de synthèse annuels, sur cette zone et sur cette tuile, nous n'avons que 5 résultats de 2017 à 2021. Lorsqu'on sélectionne une donnée, il va être possible de visualiser la donnée, donc le produit, et les différentes informations, couverture nuageuse et couverture neigeuse notamment. Il va falloir se connecter pour pouvoir soit télécharger, soit ajouter au panier le produit qui nous intéresse. Maintenant qu'on a téléchargé les données monodates et de synthèse, on va aller récupérer des fichiers de style. Dans la page du produit NEIGE, sur le site de TEIA, nous allons pouvoir trouver une rubrique permettant d'accéder à des fichiers de style qui ont été développés. Ces fichiers se trouvent sur le GitLab de l'algorithme LetItSnow, qui a permis de développer ces produits. Il y a plusieurs fichiers. Ceux qui nous intéressent dans cette démonstration sont les produits LISSEB pour des données vecteur et raster, car, je le rappelle, le produit monodates vient sous la forme d'un raster et d'un vecteur. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs fichiers de style en fonction de la version de QGIS qu'on utilise. Nous, on va utiliser la version 3.4. Maintenant qu'on a téléchargé les styles et téléchargé les données, on va aller les afficher dans QGIS. On commence par aller chercher les données au format vecteur pour le produit monodates. Comme je vous l'ai précisé juste avant, la donnée monodates est disponible sous le format vecteur et sous le format raster, donc TIFF. Enfin, on va ajouter au projet la donnée de synthèse. Cette donnée est différente car elle contient plusieurs données, à savoir la date d'apparition de la neige, la date de disparition de la neige et la durée d'enneigement, par exemple. La durée d'enneigement, c'est le produit SCD. C'est celui que l'on va utiliser dans cet exemple. La valeur de chaque pixel du raster SCD correspond au nombre de jours enneigés dans une année hydrologique. Voilà. Les données sont maintenant ajoutées au projet. On va aller récupérer les fichiers de style que l'on a téléchargés. Pour cela, on va dans les propriétés de la couche de la donnée vecteur, symbologie, charger le style, et on récupère le fichier de style adapté au format. Donc le fichier, en le cas, vecteur. Et on applique. Ouvrir, charger le style. Voilà qu'on rassemble la donnée. En bleussiant les surfaces enneigées, en blanc, les zones nuageuses. On va faire la même chose pour le raster. Je vous rappelle que la donnée est la même, seulement le format diffère. On récupère le fichier QML, symbologie. On peut réduire l'opacité à 0 pour visualiser de la même manière que pour la donnée vecteur. Voilà. Là, si l'on compare, on voit que c'est la même donnée. Concernant les produits de synthèse et dans notre cas de durée d'enneigement, on récupère le fichier QML, symbologie. Plus le pixel est blanc, plus c'est enneigé. Merci à tous de votre attention.